Bonjour tout le monde à la maison vous êtes avec Myriam Laroucheté pour le blog de Best Buy. Est-ce que vous avez envie d'avoir un tout nouveau sèche cheveux à la maison? Eh bien j'ai testé pour vous le tout nouveau sèche cheveux compact nanoé de Panasonic qu'on peut voir dans ma main en ce moment et j'aimerais commencer ma chronique aujourd'hui en disant à quel point il est léger et ça pour moi j'adore ça un sèche cheveux aussi léger que ça pour pouvoir facilement le manipuler. D'ailleurs en ce moment j'aimerais vous dire que je n'ai pas de mise en pli d'effectuer. À vrai dire j'ai tout simplement séché mes cheveux parce que je voulais vous montrer le volume mais aussi la douceur et le mouvement que je retrouve à l'intérieur de mes cheveux après les avoir seulement séchés avec ce sèche cheveux compact. Alors pour commencer qu'est-ce que la technologie nanoé? Eh bien il faut savoir que le nanoé permet de créer des particules d'humidité et on dit que c'est approximativement mille fois plus évolué au niveau des particules que par exemple les ions négatifs. Donc ça ce que ça fait c'est que pendant que vous faites votre séchage, ça vient vraiment se coller, s'adhérer à votre cheveux afin de conserver, capter toute votre humidité ainsi que votre hydratation. Alors c'est pour ça qu'en ce moment on voit vraiment que mes cheveux sont doux, ils sont lisses, ils ont quasiment eu déjà une mise en pli sans qu'il y en ait un. Donc si vous avez les cheveux par exemple sèchés comme moi, s'ils sont traités, colorés, teintus, eh bien le nanoé peut devenir vraiment une excellente option pour vous aider à conserver bien sûr une belle hydratation capillaire. Ce qui est aussi extrêmement intéressant avec ce type de séchoir c'est qu'il vient avec le concept de pouvoir se plier. Donc vous pouvez clairement refermer et ouvrir donc déployer le sèche cheveux afin de pouvoir le mettre dans vos bagages. Ben oui pour pouvoir l'amener avec vous en voyage, il est extrêmement compact mais en même temps je pense également à la maison. Pourquoi? Parce qu'on a souvent des tiroirs pour ranger nos outils coiffants alors il va prendre beaucoup moins d'espace dans votre tiroir pour vos produits. Par la suite je tiens aussi également à vous aviser qu'il vient avec une buse de séchage rapide et dans mon cas généralement sécher mes cheveux me prend environ 8 à 10 minutes tandis qu'avec la buse vraiment à séchage rapide qui aide à diffuser l'air directement sur le cheveu et bien vous avez l'opportunité de réduire un peu votre temps et moi cela m'a pris approximativement 6 minutes me sécher les cheveux aujourd'hui avec le sèche cheveux compact nanoé de Panasonic. Par la suite j'aimerais aussi vous dire que vous avez des possibilités de pouvoir mettre de l'air froid de l'air médium au niveau de la quantité de flux d'air projeté ou encore très fort et quand vous allez vraiment avec la buse qui est forte avec beaucoup beaucoup de vent dans les cheveux et bien ce que j'aime aussi trouver c'est que c'était pas trop intense comme vent donc on peut voir dans mon vidéo en ce moment à quel point ça va vraiment juste faire bouger mon cheveu donc ça reste encore une fois une belle façon d'éviter les noeuds, d'éviter la cassure due à la force du vent donc c'est vraiment encore une fois une expérience qui est beaucoup plus intéressante et j'aimerais parler du son d'accord pourquoi parce que très souvent un sèche cheveux va avoir un son qui est très intense tandis que celui-ci quand même pour un sèche cheveux je trouve que les décibels sont très bas ce qui vous permet de l'utiliser en soirée par exemple ou tôt le matin avant d'aller au travail alors si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les spécifications complètes de ce sèche cheveux compact nanoé de Panasonic tels que les dimensions ainsi que mes photos d'essais et bien je vous invite à aller lire mon article à ce sujet sur le blog de Best Buy alors je vous dis à très bientôt pour un nouveau test à la maison